hey bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la modélisation d'un pistolet réaliste dans le tutoriel précédent nous avons vu la notion du dépliage des uv je vous avais laissé en exercice de faire le dépliage des uv des autres parties de nos pistolets alors dans ce nouveau tutoriel nous allons continuer dans la même lancée avec de nouvelles notions nous allons voir l'orientation des faces nous allons apprendre à convertir une curve en mèche et apprendre à déplier les uv de ce mèche et nous allons également réaliser cette partie en tissu ici ok nous allons commencer par la première notion l'orientation des faces dans le tutoriel précédent vous avez sûrement remarqué que lorsqu'on a déplié les uv de ce monsieur ça n'était pas ça ne s'est pas affiché comme les autres seulement parce qu'il est ici un problème du scale qu'on a résolu en partie en utilisant la texture coordinate et le vecteur mapping en augmentant le scale mais il y avait encore également second problème sur cet objet et ce n'est pas uniquement cet objet on a également un problème d'orientation des faces pouvoir si un objet un problème d'orientation des faces il faut venir ici en haut et sélectionner face orientation donc nous allons revenir en solide on va venir là il y en a ici plutôt il va cliquer sur face orientation alors les faces en rouge du sens on sont censé être les faces qui sont à l'intérieur et les faces en bleu sont censé être les faces qui sont à l'extérieur je vais appuyer sur la touche slide pour faire revenir les autres éléments de la scène et je vais cacher ici mon image de référence alors ici par exemple vous allez voir que partout là c'est en bleu donc c'est bon les faces en bleu sont les faces sur lesquelles seront appliquées la texture et les faces c'est en fait aussi les faces qui sont à l'extérieur maintenant ici on voit les faces en rouge je t'avais dit que il y a un problème alors pour résoudre ce problème il faut sélectionner l'objet en question aller en edit mode en edit mode on sélectionne tous les vertices maintenant là on va aller dans les mèches et dans les mèches on va aller dans normal on va cliquer sur flip et là maintenant ça va inverser l'orientation des faces vous voyez que là maintenant c'est en bleu mais ici également à l'intérieur c'est en rouge alors que ça devait plutôt être en bleu vous voyez que sur les autres pièces de mon pistolet partout là c'est en bleu vous avez remarqué que lorsqu'on a mis notre texture check c'était ok donc c'était parfait donc là ici à l'intérieur c'est aussi en rouge tout selon parce que l'objet qui nous a permis de créer le croc ici à des faces mal orienté donc on va rechercher cet objet et voici et on va également bien orienté ses faces donc on va aller en edit mode on va aller dans mèche et dans mèche ici on va cliquer sur flip dans la normale flip vous voyez que là maintenant c'est ok on peut cacher de nouveau ce match on voit que là maintenant on a plus de problème d'orientation des faces ici on va faire la même procédure pour les autres alors on sélectionne là on peut même également sélectionner tous ces messieurs avec shift maintenu il ya celui ci on part en edit mode on sélectionne tous les vertices on part dans mèche normal et ensuite flip vous laissez comment remarquer ici en bas sur ce monsieur il ya encore une mauvaise orientation des faces alors pour aujourd'hui ça il faut sélectionner le mèche en question aller dans mèche toujours dans normal et on va plutôt cliquer sur recalculer or outside et là maintenant c'est ok on va plus à toucher slash mèche et va pour le reste c'est c'est ok donc n'oubliez pas la notion d'orientation des faces lorsqu'on importe mèche il ya toujours deux orientations la face de l'extérieur et la face de l'intérieur lorsqu'on applique une texture en principe c'est sur la couleur bleu et non sur la couleur rouge bon maintenant on va revenir là normalement et nous allons revenir là comme ça et maintenant là on va sélectionner notre objet et on va de nouveau fait eu et ensuite on voit que là maintenant c'est c'est nettement plus mieux qu'avant et on peut également fait de même si tous les autres objets dont on a bien orienté les faces bon maintenant on va passer à la conversion d'une curve en mèche alors pour convertir une curve en mèche il faut aller dans objet et là en bas on va cliquer sur convert en mèche donc curve to mèche maintenant on est une mode on a tout plein de vertices qui est exactement ce que l'on voulait maintenant on va passer à son dépliage des objets donc on va aller en mode de sélection d'aide c'était déjà le cas ici on fait alt clic droit on va sélectionner cette cycle on fait ctrl e maxime on fait de même ici alt clic droit ctrl e maxime et ensuite on va sélectionner une edge là comme ça dans alt clic droit comme ça vous voyez que là en sélectionnant ça revient jusqu'ici et c'est également c'est exactement ce qu'on voulait on va faire ctrl e et ensuite maxime on va sélectionner tous nos vertices on va faire U et ensuite unwrap par la même occasion on va également refermer les faces qui se trouvent là donc ici on sélectionne alt clic droit on fait F pour refermer la face ou alors que de refermer brutalement comme ça on peut juste extruder on scale on extrude encore on scale et on fait F on va faire de même de l'autre côté ici derrière on fait alt clic droit ici on extrude on scale on extrude encore on scale et on fait F bon là maintenant on edit mode de noir ça et maintenant on peut appliquer notre texture check voilà vous allez voir que maintenant en preview bon on a ce résultat alors maintenant pourquoi convertir en pourquoi convertir en mesh pour mettre la texture dessus tout simplement parce que si on met une texture tout simplement comme ça on va par exemple prendre l'exemple si c'est monsieur et c'est monsieur si on va mettre une autre texture check on va appuyer à toucher slash pour le passer au premier plan afin que vous voyez mieux et on va passer aux provisions vous voyez que là la texture c'est extrêmement mal appliqué donc lorsqu'on veut appliquer une texture sur une curve il faut d'abord convertir cette curve en mesh et par la suite on fait le débilage des UV de ce mesh et on met une autre texture check afin de voir comment la texture a été appliquée donc on va recommencer l'opération précédente sur ce monsieur là on parle d'objets qu'on met tout mesh on peut en edit mode alt clic droit ici comme ça ctrl E et ici maxime on recherche le second ici alt clic droit ctrl E maxime et là on fait alt clic droit comme ça ctrl E vous voyez que là ça revient ici devant donc ctrl E maxime en sélectionnant maintenant tous les vertices en appuyant deux fois sur la touche A on fait U unwrap vous voyez que là maintenant c'est c'est plus mieux on appuie sur la touche E slash et maintenant on va terminer ce tutoriel en réalisant le petit tissu qui se retrouve au manche de notre pistolet alors pour réaliser cette pièce qui est en fait celle-ci celle-ci nous allons utiliser un cube donc je vais vous montrer le principe de création de ce petit tissu qui se retrouve là alors pour ce tutoriel j'ai d'abord pensé à utiliser j'ai d'abord pensé à utiliser le modifier skin wrap qui me permettra de coller en fait le mesh sur le manche de notre pistolet mais en fait j'ai vu que ça ne donnait pas donc j'ai préféré de vous montrer la méthode manual alors avec ce cube on va aller en edit mode wireframe pour mieux voir alors n'oubliez surtout pas de toujours enregistrer vos projets en cas de crash de blender donc si votre version de blender n'est pas stable je vous conseille toujours d'enregistrer voilà même si c'est stable enregistrer quand même on ne sait jamais alors on va scaler comme ça et on va placer ça ici on va faire G ici en bas on va sélectionner ces vertices avec C et on va faire G pour les placer quand même un peu plus haut alors ici on va sélectionner on va faire G on place ça près du manche on place l'autre ici on fait C là en bas on place l'autre ici on va aller en vue de dessus afin de pouvoir scaler nos vertices sur l'axe des Y on sélectionne tous nos vertices avec deux fois A on fait S Y comme ça on revient en solide on voit à quoi ça ressemble maintenant on va commencer par on va commencer tout d'abord par supprimer les faces qui se retrouvent là en bas et aussi celles qui se retrouvent ici en haut donc on fait X on repart sur la vue de face afin de pouvoir mettre des edges du manche donc agent mode mode de sélection du vertice wireframe et là on va faire CTRL R ici également on va faire CTRL R et également là derrière on va faire CTRL R ici on va faire C pour la sélection et on va un tout petit peu déplacer ce vertice vers le bas alors on peut le faire mais je pense que là je vais laisser cette idée on va pas le faire ça on va pas faire ça comme ça donc on va juste continuer à augmenter des subdivisions comme il fait comme ça on va également mettre des subdivisions ici devant également là et là on va faire slash et également ici il y a également une technique automatique qui permet de mettre des subdivisions c'est tout simplement de sélectionner tous nos remèches en faisant CTRL E et là on va pouvoir sélectionner subdivide donc là on peut augmenter les subdivisions comme ça mais nous on va rester avec le nombre de subdivisions précédentes donc on fait CTRL E et on va cliquer sur UN subdivide bon là maintenant on va faire revenir les autres éléments et on va ajouter le modifieur subdivisions de surface donc ici on va mettre la duoporte à 2 et on va smousser tout cela en faisant W et ensuite Shadesmous ou alors clic droit et Shadesmous bon là maintenant on va un peu arranger ici comme on voit là que ça touche un peu notre fil métallique donc edit mode wireframe on va faire un petit G comme ça on va s'arrêter là et ben là maintenant on va tout simplement ajouter le modifieur le modifieur solidify donc on vient ici solidify on va placer le modifieur solidify au dessus de la subdivision de surface et on va augmenter ici l'épaisseur on va augmenter un tout petit comme ça voilà c'est assez joli alors ici devant on peut également mettre des edges de maintien un tout petit on avance pas trop là devant et on a pour résultat ceci alors là on peut diminuer son épaisseur pas trop quand même alors on a ça alors on va revenir sur la vue de face et on va dupliquer ce monsieur alors wireframe et edit mode on sélectionne tous les artistes et on va faire Shift D en place ici on scale alors même que le scaler parce que si on scale là ça va faire un scale général donc au lieu de scaler on va tout simplement d'abord faire P By Lose Part afin de créer un autre objet à partir de la section afin que ce monsieur ci ne dérange pas celui ci lorsqu'on va travailler donc on repart en edit mode ici on va faire C pour sélectionner tous les artistes et on va faire G comme ça ok bon là maintenant on va sélectionner ce artiste qui se trouve là on va utiliser le Proportional Editing ici et on va faire G un petit G comme ça juste pour créer cette petite forme là et là derrière ben là on va d'abord laisser comme ça ici maintenant on va sélectionner C l'artiste en faisant Alt Clic Droit comme ça et on va déplacer donc là il faut savoir que mon Proportional Editing est activé donc là même derrière ici on va faire Alt Clic Droit et on va déplacer ça comme ça ici Alt Clic Droit on va déplacer ça comme ça là Alt Clic Droit toujours et on déplace comme ça ici on va déplacer là et là et là et ici en haut également on sélectionne celui-ci celui-ci et on déplace bon maintenant avant de continuer on va faire un dépliage des UV parce qu'en fait on va continuer à faire des copies de ce monsieur-ci et dit qu'à la fin on va faire encore des dépliages des UV de tous ces messieurs ça va être quand même donc ici on fait Alt Clic Droit Ctrl E Maxime Alt Clic Droit ici Ctrl E Maxime et et ben là derrière bon là on va quand même sélectionner un endroit qui ne sera pas trop visible bon ici on va sélectionner ça on va faire Ctrl E et ensuite Maxime bon là pour le moment on va pas un frapper et on va faire de même ici dans Slash on sélectionne tout Alt Clic Droit Ctrl E Maxime Alt Clic Droit ici Ctrl E Maxime et on va prendre ici Ctrl E et ensuite Maxime voilà c'est ok on appuie de nouveau Slash on part sur la vue de phase on enregistre et on va aller en wireframe bon pour le reste comme vous avez déjà compris le principe nous allons passer en timelapse c'est parti qui si il on avec c'est parti c'est parti c'est parti pour le reste est et on Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501